Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Vous recherchez une vivace supportant l'ombre sèche et la concurrence racinaire à installer sous le couvert de vos arbres ? Eric Lenoir vous propose sa solution. Podophilum peltatum celui-ci, un podophile américain. C'est une plante plutôt intéressante parce qu'elle vit en sous-bois, à l'ombre, un endroit où d'habitude il n'y a pas grand chose qui pousse. Je pense qu'on est tous vu en sous-bois, c'est plutôt nu en règle générale. Et là où on va avoir souvent des anémones des bois chez nous, en Amérique du Nord et au Canada, on va avoir du podophile qui va pousser de la même manière. Apparaître rapidement en début de saison, pousser comme des champs de coprin. Le coprin, ce petit champignon qui ressemble à des doigts quand ça sort de terre. Et puis au fur et à mesure de son évolution, elle va commencer par être brune, va plus ou moins se marbrer, va devenir verte à marbrer par la suite. Et puis vous allez avoir une jolie petite fleur blanche qui va apparaître là, qui ressemble un peu à celle des anémones. Et les Indiens d'Amérique mangeaient le fruit qui ressemble à une petite pomme, ce qui fait que là-bas on l'a appelé Mayepo, la petite pomme de mai. Je vous déconseille de le faire tel quel, parce que c'est une plante très toxique, avec une toxicité très amusante. C'est-à-dire qu'on fait des cures, c'est un anti-inflammatoire formidable, extraordinaire, qui a été utilisé dans la pharmacopée pendant très longtemps. Mais quand il est utilisé durablement, on développe une toxicité neurologique qui peut avoir des conséquences à vie. Même une fois qu'on a arrêté de le faire, la matière active continue de progresser dans l'organisme. C'est assez passionnant. Alors c'est une plante médicinale pour les Indiens d'Amérique, c'est une plante médicinale a priori encore pour les Chinois, et ça n'en est plus du tout pour les livres qu'on va trouver ici, et pour les pharmacopées, on va dire, classiques et raisonnables. Alors c'est une plante qui va disparaître dès qu'elle a terminé de faire son fruit, tout simplement parce que l'été c'est très sec en sous-bois, et que c'est son moyen de résistance. Elle ne va pas laisser ses feuilles et sa végétation pour se fatiguer. Donc elle disparaît complètement, elle réapparaîtra dès la sortie de l'hiver prochain. Alors au jardin, on peut la marier facilement avec pas mal de fougères, les ostas. On va pouvoir marier ça éventuellement, si le sol n'est pas trop sec, avec les kirenge shoma. Et puis on a à peu près fait le tour des plantes de sous-bois classiques.